Vous l'appelez, vous, à ce moment-là, vous l'avez au téléphone et vous lui dites, est-ce que c'est toi qui as fait le coup ? Tout à fait. Et là, il vous répond ? Non. Depuis six mois, le steward français Michael Philippe est retenu aux USA en attendant son procès. Il avait découvert dans les toilettes d'un avion des messages d'alerte à la bombe et des messages de soutien à Ben Laden. Du coup, les États-Unis le considèrent désormais comme un terroriste. Son père appelle à l'aide. Voici François Philippe. Alors, François Philippe, donc, vous habitez Aix-les-Bains. Vous êtes quincaillier et conseiller municipal. Votre fils Michael est né en 1976. Quand il était adolescent, le décor de sa chambre témoignait d'une véritable passion pour les États-Unis. Il avait un drapeau américain dans sa chambre ? Tout à fait, entre autres. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à l'adolescence, quelques temps plus tard, il est parti, au moins deux fois par an aux USA, voir un oncle qui travaille là-bas. Alors, quand vous lui parliez des États-Unis à la maison, vous lui parliez d'un pays de liberté, d'un pays de réussite. Vous avez toujours donné une image très positive aux États-Unis. Tout à fait. Alors, à 23 ans, son BTS en poche, votre fils travaille à Air France, service des valises perdues. Et ensuite, il devient Stuart dans la compagnie Virgin Atlantic. Il réussit très bien. Il est deuxième sur 170. Il travaille là-bas pendant deux ans. Il ne recueille, on peut le dire, je crois que des éloges. Il était très apprécié par ses patrons, c'est ça ? Tout à fait. D'ailleurs, on a de nombreuses lettres, et de passagers, et de sa compagnie, pour témoigner de la chose. Le 11 septembre, il l'a vécu d'une façon assez dramatique. Il a été bouleversé par ce qui s'est passé au World Trade Center. Et il a organisé avec ses collègues une collecte. Tout à fait. Pour donner des vêtements, de la nourriture aux sauveteurs. Tout à fait. Et puis, le 19 janvier, Mickaël prend son service sur le vol Londres-Orlando, en Floride. Un vol pénible, parce qu'il y a 150 adolescents sur 358 passagers. C'est des adolescents qui vont à Disney World. Tout à fait. Orlando n'est pas réputé ou visitable, parce qu'il y a relativement peu de choses. Et la plupart des attractions d'Orlando, c'est Disney. Et trois heures après le décollage, il inspecte les toilettes. Et il découvre sur le miroir des toilettes une inscription « Ben Laden est le meilleur, tous les Américains doivent mourir ». Voilà. Écrit avec du savon liquide, c'est ça ? Tout à fait. Sur le miroir des toilettes. Sur le miroir. Et puis, il y a un sac en papier aussi qui est glissé dans un interstice des toilettes sur lequel il est écrit « Il y a une bombe à bord ». Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait votre fils ? Il avertit le commandant de bord. Alors, d'abord, je pense qu'il applique la procédure. C'est-à-dire qu'avant de prévenir le commandant de bord, il faut qu'il ait la teneur du message et la qualité du message. Donc, voyant le message contre le miroir, il met le doigt dessus pour voir effectivement ce que c'était. Et pour lire le message qui était à l'envers, il retire le sac de mal de l'air pour lire le message. Il remet en place tous les indices. Et seulement après, comme le dit le règlement, il prévient le commandant de bord. Voilà. Alors, l'avion se pose à Reykjavik, en Islande, où il sera inspecté pendant 22 heures. Tout à fait. Alors, rien à signaler, pas de bombe à bord, l'avion repart. Mais il y a quand même 3 personnes qui avaient pris un autre avion. Qui ne reprennent pas l'avion, oui. Est-ce qu'on a une trace ? Aucune. Non. Puis le FBI ne cherche pas, d'ailleurs. Alors, voilà, 2 mois passent. Mickaël, votre fils, effectue 5 vols entre l'Europe et les Etats-Unis. Sans problème. Aucun. Aucun problème. On n'a jamais reparlé de cette affaire. Absolument pas. Et pourtant, le 27 mars dernier, il est arrêté à l'aéroport de New York, à côté de New York. Il est menotté sans ménagement devant ses camarades de travail. Tout à fait. Là, il est arrêté, emmené au poste de police de l'aéroport, interrogé, sans pouvoir téléphoner ni à l'ambassade ni aux parents. Et c'est seulement le lendemain, comme il a bien collaboré avec la police locale pour tous les renseignements qu'on lui demandait, où il a eu le droit de passer un coup de téléphone. Et c'est là qu'il m'a prévenu. Voilà. Le FBI soupçonne votre fils d'être l'auteur des messages terroristes trouvés dans les toilettes. Et bien pire, on l'accuse de menace d'utilisation d'armes de destruction massive pour anéantir les Etats-Unis. C'est à peine croyable. C'est totalement fou. Alors, vous l'appelez, vous, à ce moment-là, vous l'avez au téléphone et vous lui dites, est-ce que c'est toi qui as fait le coup ? Tout à fait. Et là, il vous répond ? Non. Et vous êtes sûr, vous êtes vraiment sûr qu'il ne vous aurait pas raconté d'histoire ? Non. Donc, vous partez aux Etats-Unis, et pour payer la caution, 250 000 dollars, vous avez fait comment pour les trouver ? Les fonds de tiroirs, la famille, les amis. C'est difficile, mais on va y arriver quand même. Bien sûr. Vous allez le sortir de là, votre fils. Bien sûr. Alors, le FBI dit avoir des preuves. Alors, il y a des empreintes sur le sac en papier, ce qui est normal. Tout à fait. Puisqu'il avait pris le sac dans l'interstice des toilettes, enfin, je dirais que... D'autant plus qu'il avait déclaré à Redjavik, déjà, avoir touché le miroir et pris le sac en papier. Et puis, il y a une autre empreinte qui est non identifiée, qu'on a du mal à identifier. Alors, sur le sac de mal de l'air, il y a une empreinte de paume de main, qui n'est pas du tout celle de Mickaël. Et le FBI, il ne fait aucune recherche, d'ailleurs, pour chercher à qui est la paume. Pour savoir à qui ça appartient. Bon, quant au miroir sur lequel était écrit ce message terroriste à la bombe, lui, il a été nettoyé en Islande, évidemment. Mais il est quand même bon de préciser qu'on a fait faire des études, des études par la police scientifique, et on s'est aperçu que pour mettre une trace d'empreinte sur du savon liquide, il faut 13 minutes, et ça, c'est important. Donc, c'est en aucun cas le gars qui a écrit le message qui peut laisser son empreinte. Ah ! Alors, il y a eu aussi des analyses graphologiques ? Alors, les analyses graphologiques, le FBI a fait une analyse graphologique, elle en déduit que Mickaël n'est pas l'auteur de ces messages. Voilà. Mais quand même, elle a été produite au tribunal. Nous, on a fait faire des expertises graphologiques par certainement le meilleur des États-Unis, qui s'appelle Williams, qui est l'ancien patron du service graphologique du FBI, qui lui dit, d'abord, ce n'est pas Mickaël, et en plus, il cite dans son rapport, trois noms de personnes qui ont des écritures similaires et trois noms d'autres personnes qui auraient pu écrire le message. Oui. Pas encore assez contents d'avoir juste ça. On fait faire une autre étude graphologique par un second, qui est un peu moins réputé, mais bon quand même, et qui dit, c'est de toute façon pas Mickaël. – Alors, le juge d'Orlando conclut effectivement à des évidences extrêmement légères, mais il vous demande une caution de 500 000 dollars. – Tout à fait, parce que… – Vous êtes obligé de rajouter 250 000 dollars au premier 250 000 dollars. – Tout à fait, parce que, compte… l'explication du juge, compte tenu du métier de Mickaël, c'était un sujet à risque pour rentrer en France. – Oui. Alors, votre fils va vivre désormais avec un bracelet électronique autour du poignet. Un procès est prévu, il aura lieu quand ? – Début d'année prochaine. – Parce qu'il était prévu le 21 octobre. – Tout à fait. Mais il a été repoussé, comme repoussé, repoussé. – Alors, la charge qui reste contre lui, c'est fausse déclaration au FBI, car il n'a pas reconnu être l'auteur des graffitis. – Tout à fait. Surprenant. – On lui reproche, en fait, de ne pas avoir dit qu'il était coupable. – Exact. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça et c'est incompréhensible. – Alors, il reste 15 ans de prison, pour mensonge au FBI et entrave à la justice américaine. – Tout à fait. Par contre, si vous me permettez, parce qu'il y a des aspects très, très techniques de la chose, j'aimerais que mon avocat puisse venir le dire. – Bien sûr, monsieur. Si vous voulez venir, monsieur. – Maître Maurice, bonsoir. – Bonsoir, monsieur. – Drôle d'histoire, non ? – C'est une histoire absolument incroyable, parce que Michael est un garçon qui aime les États-Unis, qui a une véritable vénération pour ce pays, qui en plus, le 11 septembre, est aux États-Unis pour des raisons professionnelles. Il va porter de la nourriture aux Américains. Il est photographié avec des gens du FBI sur place. Et puis, Michael est mêlé, alors qu'il fait son métier de prévenir le commandant de bord, à une véritable méprise judiciaire, à savoir que, compte tenu du climat qui existe aujourd'hui aux États-Unis, car on est véritablement dans une psychose sécuritaire, eh bien, on le soupçonne de cela. Et vous avez parfaitement noté tout à l'heure que la charge d'origine est absolument incroyable, c'est-à-dire menace d'utilisation d'une arme contre les États-Unis. – Alors, malheureusement, il y a d'autres charges qui pèsent désormais contre lui, puisque l'agent du FBI, qui est particulièrement chargé de votre fils, est allé recueillir des témoignages de prisonniers avec qui il a été enfermé, de co-détenus. En fait, c'est une prison où il a passé trois ou quatre nuits. Mais en tous les cas, il paraît que votre fils, donc, d'après cet agent du FBI, aurait avoué à ses collègues de Chambray que les messages étaient de lui ? – Ça fait partie du canevas des accusations en question. – Excusez-moi, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aux États-Unis, les prisonniers qui font ce type de révélation… – Ils ont des remises de peine. – En réalité, ils ont des remises de peine et surtout se placent sous la protection du gouvernement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les attaquer pour faux témoignages, alors que les témoignages sont manifestement mensongers. – Alors, les mêmes co-détenus ont dit qu'ils prenaient trois grammes de cocaïne par jour, ce qui, quand on bosse dans un avion, quand même, doit être difficile. Qu'il était trafiquant d'armes, qu'il trafiquait des armes entre les États-Unis et Israël. Qu'il était un agent secret pour la France. Enfin, effectivement, là, ça devient complètement paranoïaque. – Il ne reste plus que ça, comme on a prouvé que les accusations précédentes étaient fausses. Il ne reste plus que ces quatre faux témoignages. – Alors, au début, M. Philippe, vous faites confiance, vous, aux institutions américaines, bien entendu. Mais là, à un moment, vous dites « trop, c'est trop » et vous décidez, donc, d'aller rencontrer les autorités, de venir en parler ici, à la télévision, à tout le monde en parle. Vous espérez quoi, maintenant ? – J'espère tout simplement que, compte tenu de l'énormité, de la grossièreté de cette affaire qui n'a ni queue ni tête, les autorités françaises laissent rentrer mon fils en France en attendant quand même son procès. – Comment s'est comporté l'employeur de votre fils, c'est-à-dire la compagnie aérienne Virgin Atlantique ? – Euh... Il continue à être payé. – Quand vous allez aux États-Unis, ils vous payent les billets ? – Oui, tout à fait, ouais. – Mais ils n'ont pas soutenu juridiquement leur employé, Mickaël Philippe ? – Non, pas du tout. – Il est stressé, votre fils, comment il va ? – Oui, oui, oui. – Ouais ? – Ça dure depuis trop, trop longtemps. – Ouais. – Au début, on se dit que quand même, au bout d'un mois ou deux, ils vont se rendre compte quand même que c'est... Mais là, sept mois, ça va. – Il prend des trucs, des antidépresseurs, des choses comme ça ? – Ouais, ouais, ouais. – Alors, évidemment, on cherche une explication à tout ça, c'est tellement étrange. Alors au début, on se dit qu'il est coupable, et puis on se dit quand même, bon, pourquoi il serait allé faire ça dans cet avion ? Effectivement, c'est peu croyable. Ensuite, on se dit, effectivement, qu'il est victime de la phobie sécuritaire qui règne aux États-Unis depuis les attentats du 11 septembre. Et puis on se dit aussi, surtout, qu'il y a aux États-Unis, en ce moment, un climat anti-français. – Joker. – Je vous comprends. On peut faire quoi pour vous aider ? – Maître Maurice peut vous le dire. – Écoutez, je crois que ce qu'il faut quand même signaler, c'est que le président de la République, Jacques Chirac, a demandé au secrétaire général de l'Élysée de nous recevoir. – Ouais. – Nous avons été reçus très longuement, pendant une heure et demie, parce que manifestement, c'est un dossier qui a attiré l'attention du président. Si vous voulez, on a l'impression dans cette affaire que si jamais l'opinion publique française ne s'élève pas face à la situation qui est celle de Mickaël, eh bien, il ne reviendra pas en France avant d'être jugé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va être jugé par un jury populaire. – Oui. Tout dépend de l'humeur du jury populaire le jour où il juge. – Et ce que vous devez savoir, parce que c'est très important, c'est que Mickaël devait être jugé initialement les 9, 10 et 11 septembre. C'est-à-dire que pendant son procès, une minute de silence aurait été, si vous voulez, manifestée en solidarité par rapport aux événements qui se sont passés et que nous connaissons tous. Donc, je ne sais pas si vous vous percevez le poids qu'il y a actuellement dans cette affaire contre Mickaël. – Chirac va vous aider ? – Oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?